Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 46ème épisode si je ne dis pas de bêtises. Alors, 46ème épisode, on s'était quitté sur une bataille à faire avec le Danemark. Donc j'ai 3000 contre 3006. Je l'avais pas déjà fait cette bataille ? Moi, non, peut-être pas. Allez, je vais la faire. Parce que c'est vrai que sur les deux derniers épisodes, ouais, c'était pas la folie, j'ai pas trop enchaîné les batailles. J'ai essayé de faire ça rapidement, promptement en automatique avec le coût en vie humaine important. Alors, je vais tâcher d'épargner un petit peu la vie de mes hommes. On va voir comment tout ça s'annonce. Et puis, comme d'habitude, au niveau du format, ça devrait... Je vais essayer de faire en sorte que ça ne dépasse pas la demi-heure. Et le bon format, c'est même 20 minutes. Comme ça, je joue une heure, ça fait 3 épisodes, ça fait le quota de la semaine. Et j'ai rempli ma part du marché. Et alors, j'en profite là que ça charge un petit peu. Il y a Asiano Asiya qui m'a posé des petites questions et fait des petites remarques. Alors non, pour l'instant, honnêtement, Attila, je suis un petit peu écœuré. La campagne que j'ai faite dessus, ça m'a bien, bien, bien dégoûté. Ah, il y a un peu de tipping. J'adore cette infrastructure qu'il y a sur ce niveau-là. Le passage aux bastions, comme ça, avancé. C'est juste une tuerie. Alors, là, ça garde bien la porte. Le côté, c'est pareil. Après tout, c'est une capitale. Elle est bien protégée. Le mieux, c'est peut-être de péter le mur qu'il y a. Il n'y a pas trop de relief. Si, un petit peu. Bon, on va prendre. Hop, comme ça. J'ai quoi ? On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc non, je suis un petit peu écœuré d'Attila. Honnêtement, ce n'est pas un jeu sur lequel je rejouerais. Mouais. Ce n'est pas un jeu qui m'a... Ça ne m'a vraiment pas convaincu. Leur système de difficultés artificielles où nous font pop des maladies, de la famine, des changements météo, tous les 36 du mois. Ça m'a bien écœuré aussi, au passage. Ouais, ils sont plutôt bien faits. Ce n'est pas l'écuératie comme j'aime, mais bon. On va te mettre ici. Et franchement, non. Voilà, quoi. Ça ne m'a pas... Je ne suis vraiment pas convaincu. Par le jeu, quoi. Je n'ai vraiment pas... Je n'ai pas accroché plus que ça, on va dire. Voilà, donc... En gros, vous n'attendez pas à voir d'autres épisodes dessus. Ça ne m'a vraiment pas emballé, quoi. Voilà. Alors, par contre, je continue toujours ma série, j'allais dire ma série. Non, la série, c'est autre chose. C'est où on coupe le bois. Donc, je continue toujours ma série, pardon, sur... Bah, sur Empire, là, comme vous pouvez le voir actuellement. Ouais, les gars des écossais, ils ont un pantalon, c'est con, ils auraient pu leur mettre un kit. Ah, si. Ouais, ouais. Bon, il n'y a que les portes étendards qui ont le kit. C'est-à-dire, ils auraient pu leur foutre un kit. Mais non. Ok. Ouais, je vais me déployer un petit peu à la zeub. Pardonnez-moi l'expression, moi. Ils sont bien planqués dans les bois. Qu'est-ce que j'ai sélectionné ? Ok. Je vais sélectionner le général. Ou de venir vous mettre un peu plus. Bon, on vous met carrément sur les ailes. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Ensuite, mes régiments. Oh, pour moi, mettre trois à gauche. Non, il n'y a pas la place pour les faire tenir. On va mettre un ici. Euh, on va vous mettre là. Toi. Non. Je misclic. Et toi, on va vous mettre en arrière, en réserve. Allez. On va faire tirer ça là. Les grenadiers, on va les envoyer là. Ah non, ça bouge. Non. Oui, monsieur. Non. Non. Toi tu vas nous protéger le flanc ici, voilà comme ça, on va redéployer les troupes. Voilà donc je vous disais vous attendez pas à voir de série sur Attila, à imite peut-être si j'arrive à me motiver j'en ferai une sur Shogun 2, surtout je l'ai, c'est con qui ne servent pas, bon éventuellement il y a des trucs à harceler ici, bon on va les envoyer ici. Sur quoi ils tirent bon dieu ? J'aurais dû tirer sur le mur mais je vois que le mur a pas pris en pet, on va tirer là bas. C'est bon. Alors, est-ce qu'on va réussir à les choper eux ? Allez bougez vous, vous faites gaffe un simple coup à vous faire attraper par l'infantre qui est sur le côté. Furet mais qu'est-ce qu'ils peuvent être con, ils ont mis 3 bombes à se mettre en position. Allez faut qu'on en finisse rapidement. Ouais, je les ai fait se redéployer à la dernière minute, ça a pas apprécié. vous, faut que vous bougez le cul rapidement. Vous, une est là. Pareil, rapidement. Bon c'est bon, ça se met en place. Voilà, là j'ai l'artillerie qui les tient en respect. Faut savoir qu'il y a des dégâts mais ça va pas tarder j'espère. Allez. On va désengager ça. Allez ou, venez par ici. Les lignes de feu sont bien faites. On va diviser un peu. On va essayer d'écraser. Plus vite on la diminuera, plus on se portera. Ouais c'est pas grave. Hop. Toi c'est bon, tu reprends ta place. Eux ils se tiennent. Voilà, comme ça. Il faut plutôt que je porte les renforts sur le flanc gauche. Le flanc droit est bien assez solide. Hop. Pour les 401 ils vont se reformer. Il faut qu'on les charge tout de suite. Voilà, c'est bon, du coup vous allez reorienter la ligne comme ça. Et voilà, jolie manoeuvre sur le flanc droit, le flanc gauche je l'ai laissé un peu s'auto-gérer. Hop, ordre de feu à volonté. Toi tu vas te mettre derrière, par contre toi tu ne tireras pas, tu te tiens prêt à soutenir en cas de pépins. Allez, on reforme. Voilà, on va charger là-bas, il y a encore pas mal de monde. Allez, on va tenir ta place ici. Donc vous voyez le plus dur sous-empire, c'est pas tellement de faire la bataille en les mêmes, c'est de bien positionner ses lignes de feu. Une fois que vous avez positionné vos lignes de feu, ça se fait tout seul. Ils ont encore des troupes quand même à l'intérieur, quelques cavaliers. Ça c'est quoi que je poursuis ? De la mise de garnison. Allez, on va poursuivre celle-ci, elle est plus intéressante au niveau des kills. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Allez viens tenir ta place ici. Donc la cavalerie en feu mobile avec les carabines. Donc la cavalerie en feu mobile avec les carabines. Allez, ils vont charger le garde du corps du général. Ils vont charger là-bas. Ça va, mes lignes ont fait leur job. Eux, j'ai fait une petite erreur de gestion, j'ai dû le faire se redéployer trop tard. Tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils ont crevé. Ça fait qu'ils soient totalement cons et pas capables de se mettre en ligne et de faire feu quand l'ennemi arrive. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais. J'ai tué leur général. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Je sais plus, je sais pas sur ce que vous tirez. Mais bon. Allez. Ouais, bah tiens, je ne l'avais pas vu parmi. Je ne l'avais pas vu parmi. mes grenadiers font le job aussi là c'est bon on va aller soutenir l'autre végénateur assier on va être massacres est-ce qu'on peut rentrer dans la place ? non on ne peut pas toi viens par là et toi va aider les copains non change mon plan tu vas charger l'autre cavalerie en diamant il y a un effet de charge qui devrait être accentué ça va ils ne font pas la connerie de rentrer dans le fort parce que là ils ouvrent les portes allez voilà on voit quand même la supériorité des fleurs assier de cavaliers lourds allez je vais envoyer le général peut-être qu'il va réussir à en choper en plus là ils sont tout étalés les miens sont encore bien compacts bien groupés bon là c'est gagné qu'est-ce qu'il reste dans le coin ? allez les miens allez les miens on va laisser ça pour les autres il devait crever il est fatigué il y a le général qui va venir les soutenir aussi on va l'arrêter ici ça fait déjà 20 minutes donc je vais essayer de faire un petit peu de gameplay en plus c'est simple parce que un épisode d'une bataille si je continue à ce rythme là dans 5 ans on y sera encore alors j'ai perdu 130 tonnes nickel euh non je me suis pas tapé tout c'est parti un peu plus loin voilà au moins ce sera fait je vais recruter 2100 plus ça fera pas de mal alors qu'est-ce que je peux faire en infrastructure ça c'est développé c'est en cours en cours ici on va l'envoyer dans le port voilà alors j'ai cru voir un truc qui me plaisait pas trop les génois je peux recruter de la ligne ou pas encore non le moment est venu plus j'en viendrai avec une armée j'irai chopper les territoires des pirates à droite à gauche l'heure est venue de les écraser hop toi viens ici on va en envoyer un on va faire des sous des sous ce sera bien ici mes armées mes armées mes armées mes armées voilà alors alors j'ai c'est toujours à ciano asia je crois qu'il me parlait du tabac vous voyez le tabac il est là donc moi j'en ai pas encore du tabac c'est réservé je pense dans les territoires des shiruquis des shiruquis et des derniers états des états unis la nouvelle orléans en avait vous voyez mais moi j'en ai pas sur mon territoire donc il va vraiment falloir que je me bouge je viens de faire ça alors déjà donc lui il va me prendre ici lui il faut que je l'envoie sur les terres indiennes ouais on va bouger comme ça avant j'aimerais bien toi je vais essayer de donner un général tu vas te mettre pour l'instant dans la garnison tu vas me recruter je vais te faire sortir d'ici là et on va recruter je veux l'artigrapie elle va venir d'où d'ici ok alors tu vas me recruter une artillerie deux artilleries trois artilleries votre majesté trois t'as un dragon colonio t'as deux dragons colonio ça te fait deux cavaleries qu'est-ce que je pourrais bien y prendre ça c'est ça c'est niet on va en prendre quatre quatre et la place pour deux et un deux je sais pas d'où ça va venir mais bon on verra voilà donc là c'est pas mal ensuite voilà ça c'est bien chrétienté c'en est où 100% 100% 100% 78 30 allez il va venir ici pour commencer à convertir là on a 78 une école ou pas de toute façon ça va se faire tout seul voilà c'est pas mal ok 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 donc pour ici c'est tout bon c'est quoi la différence plus deux plus un plus trois plus neuf on va prendre des sous voilà donc là ça fait déjà une chose de faite là je développe ils sont vraiment dans un sale état je vais prendre ma marine je vais aller libérer un port mince c'est pas ce que je voulais faire c'était vraiment pas ce que je voulais faire bon bah c'est pas grave on est parti pour une bataille à sens unique remarquez celle là où moi je suis pas capable de la perdre alors j'ai le dessus du vent ouais bon on va laisser les lignes comme elles sont et c'est quoi ce sont des quatrième rang quatrième quatrième cinquième rang quatrième cinquième rang ils ont tous j'ai pas un seul navire de ligne allez place à l'action bon bah ça va être vite vu par contre qu'est-ce que c'est moche cette représentation des navires c'est vraiment pas c'est pas sexe donc c'est bon ils sont en boulet qu'est-ce que c'est pas c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on repart avec le reste de la flotte. Où c'est que j'avais des pirates encore plus haut ? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Ah bah non, on peut pas y arriver d'un seul coup. C'est pas grave, on sera ça plus tard, c'est pas un souci. Et en auto. L'océan est à nous. Solidement arrimé, Capitaine. Bien arrimé. Voilà. Ça fait une bonne chose de faite. Donc là, tout ça se passe pour le mieux. On va aller voir un petit peu l'Europe. L'Europe, 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 l'Europe. Allez. Glorieuse victoire ! Voilà. Au moins, ça fait une chose de réglé. On va refaire ce qu'on peut refaire. Ce sera toujours ça de pris. Oui. T'es bien ou t'es. Tu restes au port. Ok. Eh bah, je pense que ça a suffit pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est déjà fait. A très bientôt, les amis. A très bientôt, les amis.